yahoo budi bancha j'espère que tu vas bien donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour alors une ouverture de colis oui non parce que j'ai déjà ouvert le colis hier soir et que j'ai tout mis dans un sachet enfin dans une poche lush pour monter parce que tout simplement hier aussi j'ai acheté à lush deux produits donc enfin un produit on en a offert un mais toujours est il j'ai utilisé la poche lush pour tout monter à l'étage mes achats manga tout bref toujours est il j'ai aussi donc monté ce que j'ai reçu dans un colis qui était une commande fait sur vinted je te mets le nom de la personne à qui j'ai acheté ici et tu l'as aussi dans la barre d'infos tu auras carrément le lien pour aller directement sur son compte vinted et donc je voulais juste te montrer parce que alors il faut savoir aussi que la personne en question c'est une abonnée que je connais depuis une éternité et si jamais tu me connais depuis quelques temps pas mal d'années plutôt il faut savoir que les deux fois je suis allé au festival de la bd j'étais en sa compagnie donc voilà j'ai passé à chaque fois la journée en sa compagnie parce que c'est une abonnée qui est assez précieuse maintenant dans mon coeur etc et à qui je m'entends très bien et autres donc il y a eu quelques petits bonus parce que on est aussi amis mais je voulais te montrer comment ce que j'avais acheté parce que ça va sur cette chaîne alors au départ déjà il y avait ça fait un petit moment elle avait mis à vendre en fait ce sont des gommes en forme de daruma et le daruma il faut savoir que c'est une figurine voilà je te montre déjà le produit voilà il faut savoir donc le daruma c'est une figurine où on colore un oeil on fait un vœu et quand le vœu c'est réalisé on colore le deuxième voilà et ça du coup c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué intéressé et si tu te rappelles bien j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça un daruma une statue grosse comme ça je dirais et mais j'avais envie aussi dit quand j'ai vu ces petites gommes à elle comme ça j'ai eu envie parce que chaque couleur représente quelque chose le rose l'amour le noir ça représente le mauvais oeil et le mauvais esprit le rouge c'est assez une signification assez similaire il ya la couleur or c'est pour large le pognon en gros je sais plus après les couleurs par coeur très clairement mais voilà donc je m'étais dit oh c'est trop mignon j'adore et tout ça donc je voulais lui acheter donc je lui ai pris et ensuite elle avait mis à vendre en fait un set de peluches alors il me semble c'est oui c'est ça c'était des peluches donc qui étaient de mcdo mais ça date il ya très 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 longtemps est ce que j'ai la date 2003 voilà donc je suis en train de réfléchir à ce que j'ai tenu ou pas parce que j'ai du mal avec les années j'arrive même pas à me rappeler mon propre âge tout court là si tu me demandes en fait quel âge j'ai je suis perdue très clairement donc bref moi j'ai regardé le dessin animé aussi j'étais tout alors tout petit 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 très très petit bref toujours est il donc quand j'ai vu qu'elle avait les peluches de sage j'avais je lui ai acheté parce que moi j'en avais un des quatre mais en fait la personne à qui je l'avais acheté avait écrit au feutre l'enfant avait écrit au feutre dessus son nom et je sais plus quoi dessus donc voilà je l'avais acheté pour le fun parce que je m'étais dit de face en face ça se voit pas mais de dos c'était très dégueulasse bref c'est les peluches de mtaro voilà je te mettrai le lien du générique dans la barre d'infos si jamais tu connais pas donc on avait les quatre personnages croix principaux entre comme ça elle aussi elle est trop mignonne et le petit entelo lui c'est un tarot et le envers et on a lui l'entelo il était très trop chou voilà donc je suis trop content et ensuite en fait elle m'a ajouté des gourmandises et comment te dire que quand j'ai ouvert le colis que j'ai lu le mot et qu'il y avait ma mère à côté j'étais oh merde oh shit voilà et je lui ai montré à ma mère j'ai fait regarde j'ai rien demandé hein voilà si il y avait aussi ça alors je me sens que c'est moi qui l'avais demandé à tout petit rilakuma quand je vous disais j'étais dingue de rilakuma je vous mentais pas j'ai acheté un mini rilakuma ma main fait 15 centimètres pour vous donner une idée donc c'est vraiment la petite bêtise entre parenthèses bêtise mais j'ai trop content il est trop mignon avec sa petite fraise voilà donc il y avait quelques petits trucs à manger et on va les faire ensemble parce que je me dis tout simplement que c'est plus respectueux pour elle alors ne vous inquiétez pas pour la salive je le promets qu'il me fait une répression par rapport à ma cible je crois que je le bloque direct par contre là c'est des kit kat avec un emballage vert je pense que c'est au matcha donc j'ai déjà testé ça dans une vidéo je pense je pense que c'est vrai que c'est la vidéo où je teste plein de kit kat à plein de parfums différents d'ailleurs elle est pas mal cette vidéo mais si à date parce que j'avais même testé au saké voilà après elle m'a mis donc trois bonbons qui sont donc ça s'appelle les bêtises de cambray voilà il y en a trois il ya une sorte de j'ai l'impression que c'est un mochi au sésame donc si c'est un mochi enfin voilà c'est un petit un petit truc comme ça donc je me suis dit pourquoi pas voilà il ya marqué juste sésame dessus donc j'ai pas le mot mochi ou autre et il y avait ça ça a l'air d'être un truc tu sais genre comme les humeibos et je sais pas quelle viande c'est moi j'ai coup que c'est une magret canard voilà donc je vais tester ça ça et un bonbon avec toi alors je vais prendre ça d'abord parce que je pense que c'est mieux ouais ça ressemble énormément à humeibos tu vois c'est vraiment comme les humeibos d'ailleurs j'avais fait une vidéo où j'ai testé tous les humeibos du site candysan donc pareil je te la mettrai dans la barre d'infos il y avait du dessin de poivre dessus ben assez épice et c'est fort ouh mais c'est vraiment comme du humeibos donc c'est super bon après la viande j'arrive pas trop à savoir si c'est du magret canard ou pas parce que d'habitude on sent vraiment les goûts de la viande et tout mais il est super bon donc je viens de regarder l'emballage et je viens de voir un petit détail je sais pas si tu le verras très très bien mais dans le cercle vert là ici un cercle vert c'est en fait la mascotte des humeibos et comme il y a marqué premium je savais qu'il y avait des humeibos justement où il y avait marqué premium etc et il me semble alors c'est pas dit méchamment etc mais il me semble que les premium c'est avec c'est un aliment un peu plus haut de gamme que les autres et donc du coup ben voilà mais en tout cas voilà c'est un humeibos c'est juste que j'ai pas reconnu parce que d'habitude on voit la mascotte en un peu plus gros de façon autre et à tous les détails et surtout je ne sais toujours pas reconnaître les symboles même si je suis en train de me dire que là normalement je pense que c'est le humeibos bref toujours est il au moins tu as le détail tu sauras que si tu as envie de voir éventuellement ce qu'a quand il salle tout sympa ensuite on va tester ça non non pas j'ai essayé de le faire exploser mais ça n'a pas marché oh suffisait de demander je t'en tirer en tout simplement voilà alors le truc c'est que j'ai du goût du humeibos j'aurais pas dû commencer par le humeibos parce que ça se coince tout et pour ceux qui ne savent pas en fait les humeibos c'est au niveau de la texture c'est comme les curly voilà c'est tout simplement des curlies version XXL et ça c'est bien une sorte de mouchi et c'est marrant que ça soit au sésame parce qu'il faut savoir j'adore les graines de sésame je trouve que dans les maquilles et tout ça c'est sous côté il n'y en a pas assez et là c'est fort c'est fort ça c'est pas grave uniquement et puis j'ai pas fait mon sport donc je vais en faire un peu plus aujourd'hui puis c'est tout ok laisse qu'on prend le vert le jaune le marron marron j'ai passé soit au caramel le vert je sais pas qu'est ce qui peut être au vert on va prendre jaune on va dire c'est à valeur sur le citron je me dis c'est citron donc c'est une valeur sûre et finalement ben le si c'est un mochi hein parce que pour moi c'est un mochi au sésame c'est assez fort mais c'est super bon donc j'adore je valide je l'imagine derrière son écran en mode ouf il a aimé l'espèce du maibo ouf il a aimé aussi le mochi j'ai le ballage plastique qui veut pas se barrer bon on va dire ça m'empêchera de tout manger oh c'est au citron ah bah c'est très bon c'est une mauvaise texture et tout ça c'est un peu comme les crémat les crémat mais c'est c'est plus ça se mord plus facilement tu vois ça se mâche plus facilement que les vrais crémat je vais prendre quand même le deuxième et le troisième je vais le garder de côté parce que sinon ça fera trop pour aujourd'hui après l'autre je vais pas le manger en entier le jaune je voulais je me demande s'il serait pas la menthe je pense que c'est la menthe moi c'est super bon voilà comme ça je fais devant caméra enfin peut-être moins chier cette vidéo ouverture donc de colis est à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à me le dire en likant commentant ou partageant n'hésite pas à me dire du coup si tu passes faire un petit tour sur son compte ou si tu auras peut-être éventuellement fait un achat voilà et n'hésite pas à me dire aussi si tu as hâte que je reprenne les vidéos dégustation parce que ça pourrait se faire à partir à peu près de mes joints je ferai dans certaines conditions etc pour faire attention par rapport à ma sleeve bien entendu mais voilà donc je vais sûrement en refaire donc n'hésite pas à me dire tout ça parce que j'ai besoin de savoir justement si ça t'intéresse ou pas je mettrai carrément un commentaire vidéo dégustation il n'y aura plus qu'à mettre des pouces positifs ou des pouces négatifs pour me dire ça et si tu n'as pas youtube et que par exemple tu as un compte insta n'hésite pas à me dire via instagram ou facebook ou twitter ou tiktok etc si tu n'as pas vraiment de compte youtube on sait jamais n'hésite pas à me dire ça via une autre plateforme pour que je puisse savoir et prendre en compte le nombre de personnes du coup qui seront intéressées voilà sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye bye